En sport, suite à leurs prestations à Yaoundé au Cameroun, nos ambassadeurs, nos basqueteurs ont regagné la capitale hier après-midi. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Innocent Kilaïo. Arrivé vers midi à l'aéroport international Hassan Djamous, les basqueteurs nationaux qui ont défendu avec brio les couleurs nationales à Yaoundé ont reçu un accueil de taille. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ainsi que les membres du bureau exécutif du comité olympique sportif tchadien ont fait le déplacement de l'aéroport international Hassan Djamous. Ce professionnalisme les a amenés à avoir l'écoute qui leur a permis d'avoir ce résultat tant attendu pour la qualification de notre pays pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball. Le basketball est l'un de sport phare qui peut valablement représenter le Tchad. Cet accueil a honoré le capitaine de l'équipe nationale et ses coéquipiers. La nation devrait être fière de tous les gars qui ont mieux le maillot pour le pays. Maintenant il faut s'apprêter et se préparer pour la seconde phase qui arrive. Pour le président de la Fédération Tchadienne de Basketball, il faut se préparer pour le prochain tour. On est content de les avoir avec nous, ils ont assuré l'essentiel et vraiment, vraiment, il faudra qu'on puisse les encourager pour la suite du parcours. Après l'aéroport à Hassan Djamous, les basketaires nationaux ont été invités pour un dîner. Merci.